Comment perdre du gras sans perdre du muscle ? Alors il y a deux choses essentielles sur lesquelles vous devez vous concentrer absolument. Dans un premier temps, ne changez pas complètement votre approche de l'entraînement. On entend souvent que pour sécher, il faut faire des entraînements avec des séries très longues, souvent rapides et avec des charges légères pour gagner en définition musculaire. Et en fait, c'est totalement faux. La seule chose que vous allez faire, c'est tout simplement affaiblir l'intensité de vos entraînements, donc brûler moins de calories et finalement accroître vos chances de perdre du muscle. Au contraire, vous devez continuer à vous entraîner avec une bonne intensité d'entraînement, lourd et super intense avec une amplitude de répétition de 6 à 12. Deuxième chose importante, ne baissez pas vos calories de façon trop drastique et ne baissez pas de plus de 100 calories toutes les deux semaines environ si vous commencez à stagner. Essayez de conserver un apport en protéines suffisant de l'ordre de 2 grammes par kilo de poids de corps, un apport de lipides qui représentera 25 à 30% de votre apport total calorique et le reste en glucides. Si vous faites bien attention à ces deux choses importantes, la fonte musculaire ne devrait pas être un problème durant votre phase de sèche.